Succincte, mais plus précise, l'espace des arbres, qu'est-ce qu'il représente. Je l'ai fait mille fois, ce truc-là. C'est pour les gens qui ont vu, pour ceux qui veulent voir, tout simplement. Ceux qui l'ont vu, l'ont vu, puisque c'est le genre de sujet que je donne pour débuter. Donc là, les espaces qu'il y a, entre les arbres, il y a des espaces ici. Ils ne se trouvent pas tous au même niveau du sol. Ils n'ont pas tous la même assise. Donc voilà ce que j'ai en gros, les nuages, les nuages. Je laisse passer les nuages dans un premier temps, comme les trains. Et tout simplement parce que le sujet, je vais le simplifier au maximum, mais ça va nous donner une vision. C'est ça que vous voulez ? Ah, ça, oui, je veux bien. On vend le petit ou le grand ? Le grand. Merci. J'aurais été encore moins sympa, j'aurais dit les deux. Mais ça aurait été avec plaisir. Merci. Donc là, en fonction de la surface, on utilise plus ou moins des grands pinceaux, en fonction de ce qu'on veut faire. Donc ici, on va faire le ciel dans un premier temps. Moi, ce qui m'intéresse ici, dans ça, c'est les trois opacités que je vais avoir. C'est-à-dire l'opacité du ciel, l'opacité de la terre, qui sera plus importante, et l'opacité des arbres. D'accord ? Donc déjà, on va commencer par un ciel. Alors, je vais faire le ciel bleu outre-mer à l'aplomb, et puis je vais le faire dégrader vers du jaune, par exemple. Voilà, donc je vais faire dégrader vers du jaune, progressivement, pour le changer de teinte. Alors, vous savez quoi ? Les arbres, pour l'instant, je ne m'en occupe pas, parce que de toute façon, ils sont plus opaques. Donc, ils vont couvrir par-dessus le ciel. Donc là, à la rigueur, moi, ça m'arrange, parce que justement... Justement. Exactement. Justement, mais il ne sait plus. Ah, il n'a pas assez de voir. Merci, c'est bon. Et c'est le vert, donc... Voilà. Donc, on a fait ceci. Après, la deuxième chose dont je vais m'occuper, ça va être l'opacité du sol par rapport à la terre. Donc, l'opacité du sol par rapport à la terre, la terre va être plus opaque. Donc, dans l'aquarelle, l'opacité, le fait que ce soit foncé ou clair, c'est un jeu d'opacité. C'est-à-dire, plus c'est clair, plus c'est dilué. Peu importe que ce soit noir ou pas. Attention, du noir transparent, c'est clair. Du jaune opaque, c'est foncé. Dans l'aquarelle, c'est vraiment la transparence. Donc là, je vais faire une peinture un petit peu plus opaque pour créer mon herbe. Alors, j'utilise les couleurs que j'ai utilisées, déjà, tout simplement parce qu'il y a la réflexion des couleurs, ce qu'on appelle la réflexion, je reviendrai dessus. Et les couleurs, finalement, elles se répondent les unes dans les autres. Donc, mon verre, il va être composé du jaune que j'ai utilisé, ou le jaune, enfin, bon. Et du bleu du ciel. Et du bleu du ciel. Merci. Voilà, donc le bleu du ciel qui vient danser, donner des petites variations, dans ces, voilà, ici. Voilà, donc là, hop, on peut donner des petites variations, puisque rien n'est... Alors, maintenant, que j'ai fait ça, donc là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le ciel et j'ai la terre. Donc ça, c'est déjà assez bien. Et maintenant, qu'est-ce que je veux ? Je veux des arbres. Alors, bien évidemment, on peut prendre un autre jaune, tout en gardant le même bleu, si on veut faire les arbres. On peut, voilà, on peut rajouter un autre jaune pour faire varier légèrement la couleur, que ce ne soit pas tout le temps le même jaune. Mais, par contre, les arbres vont avoir la couleur. Par exemple, ils vont avoir du bleu qu'on a utilisé, même s'il est coupé avec un petit peu plus d'ocre jaune, pour avoir toujours les mêmes couleurs. Et là, l'opacité est plus grande. Et donc, du coup, maintenant, alors, si vous n'arrivez pas... Enfin, si on ne le fait pas d'un coup, parce que des fois, on n'a pas exactement, exactement la belle opacité, on peut laisser sécher et revenir, ce n'est pas un problème. Alors, vous allez voir, remarquer dans... Alors, ça, c'est plus opaque, mais vous allez remarquer qu'il y a une partie lumière et il y a une partie ombre sur les arbres. Mais, dans un premier temps, je fais l'ensemble, ici, qui va être plus opaque. Alors, juste, on va donner une légère petite variation là-dessus. C'est que, vous voyez, entre la lumière et l'ombre, ici, la lumière, elle est vert jaune, l'ombre est vert bleu. Donc, ça veut dire que l'ombre, elle va être plus froide. Si je parle en termes de chaleur, de lumière, l'ombre, ici, est plus froide. D'accord ? Donc, déjà, je mets en place, je pourrais revenir dessus, et puis, on a, bien évidemment, ces ombres qui sont au sol. Voilà. Pareil pour l'autre arbre. On peut lui rajouter une petite tasse de rouge, si on veut, dans le... C'est simple. Oui. C'est simple. Oui, c'est simple. C'est simple. Voilà. Donc, là, ici, et puis, il y a ce qui se passe derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Allez. Voilà. Donc, ce qui se passe derrière, là-bas. Allez, je le fais comme ça. Cette partie, cette zone-là. Voilà. Et puis, je vais rajouter les ombres là-dedans. Donc, très important, déjà, d'avoir ces marques d'opacité, le ciel, la terre et les arbres. D'accord ? Donc, ça, très important. Et puis, maintenant, je vais ajouter légèrement plus les ombres dans les arbres. Voilà. Et l'ombre au sol aussi. Il y a une ombre au sol. Allez, pomme. Voilà. Là, là, là. Voilà. Voilà, un peu de rouge. Je rajoute du rouge. Pourquoi je rajoute du rouge ? Parce que ça éloigne. C'est une couleur qui va salir et qui va donner quelque chose de plus éloigné. Alors, quand vous avez besoin d'enlever un peu de peinture, vous épongez le pinceau ou vous prenez la brosse. Et tout simplement, voilà. On peut très bien, très bien, très bien en enlever. Voilà. Donc, maintenant, il faudra plus contraster. Donc, contraster davantage. Donc, vous montez progressivement, progressivement le contraste. Alors, soit vous attendez que ça sèche, ce qui est très judicieux, parce que quand la peinture est humide, eh bien, il faut vraiment prendre opaque pour que ça puisse marquer dessus. Allez, là, je suis obligé de prendre assez opaque pour que ça marque sinon. Ça délave et je n'ai plus rien. D'accord ? Et voilà, voilà, donc, mon histoire avec mon... Les nuages. Ah, les nuages, j'ai dit qu'on... Je ne fais pas les nuages. Je ne fais pas les nuages, il fait beau. Je ne fais pas les nuages. Non, mais parce que c'est parce que... Ça m'intéresse. Non, mais sur un autre exemple. Tu comprends, non ? L'exemple, j'ai pris exprès, justement. Oui. Mais je ne voulais pas les nuages parce que pas tout en même temps. Voilà, d'accord. À la prochaine. Pas tout en même temps. Mais ce n'était pas pour vous. Pour vous, j'aurais fait les nuages. Mais c'était pour Sophie qui vient aujourd'hui et qui me dit que je ne connais pas la technique et tout ça. Donc, je ne voulais pas de nuages. Ça m'intéresse. Les nuages, on verra plus ça. Déjà ça. Désolé. Non, 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 je ferai à la prochaine. À la prochaine, bien sûr. Voilà, voilà, tout à fait. Prenez des nuages à la prochaine. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, voilà. D'accord ? Voilà ce que j'attends de vous dans un premier temps. C'est de comprendre les différences d'opacité dans la peinture. Déjà, ça sera énorme. Je suis d'accord. C'est ce que je ne sais pas. Voilà. Je ne suis pas au point du tout. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.